Les Français parlent au français. Un Français dans le monde. L'interview. On va faire cette interview sur la musique de Joe Dassin, l'été indien, puisque vous en sortez tout doucement de cet été indien. Tu viens de me dire Amélie qu'il avait fait un très bel automne. Oui, vraiment magnifique, une magnifique saison, vraiment à vivre au Québec. Ces magnifiques couleurs, rouge, orange, tout se transforme. Et on n'a pas eu beaucoup de pluie. Et puis les températures étaient assez stables, comparées à d'autres saisons. Donc ça a été plutôt très agréable. Alors Amélie, le truc, c'est que tu ne sais pas encore que l'hiver peut être très rude, vu que vous vous êtes arrivée il n'y a que quelques mois. Vous aviez le projet de partir, après le Covid a un petit peu foutu le Bronx dans tout ça. Mais tu n'as pas encore eu l'occasion de te réveiller avec un mètre de neige. Ah si, on a eu quand même un bon hiver pour nous français. Mais selon les Québécois, on a été épargnés. On nous a dit qu'on avait eu un hiver assez doux. Mais pour nous, ça a été quand même assez rude. On va rembobiner un peu l'histoire de votre famille. On revient dans l'Essonne, d'où vous êtes originaire. Et ton époux a l'occasion, grâce à une annonce sur LinkedIn, de pouvoir vivre une expatriation. J'aime bien savoir, un peu comme une petite souris. Comment ça s'est passé quand il est venu te voir en disant « Chérie, ça te dirait qu'on emmène tout le monde vivre très 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 loin d'ici ? » Quand il est venu avec cette proposition, moi j'y croyais à moitié. Je lui disais « Oui, passe l'entretien, puis on verra bien ce que ça donnera. » Et quand il m'a dit « Ça y est, j'ai fait toutes les phases d'entretien et ça y est, je suis pris. » Ça a été un petit peu la panique. Et je lui ai dit « Ah ben non, non, on ne va pas tout citer, ce n'est pas possible. » Puis finalement, en réfléchissant, en un petit peu autour de nous, on s'est rendu compte, quand on parlait du Canada, « Mais vous êtes fous, mais allez-y, pourquoi vous… qu'est-ce qui vous retient ? » Puis on s'est dit qu'on ne voudrait pas arriver à la retraite avec des regrets. Donc c'est là où on a eu ce déclic, on s'est dit « Allez, tout le monde part. » Génial. Alors tout le monde, il y a du monde en effet. On a mis la photo de la petite famille sur la story. Les enfants, eux, vous en avez trois, je crois. Oui, c'est ça, trois enfants. Eux, on dit quoi ? Je pense qu'ils ne se rendaient pas trop compte. Il était un petit peu, comme il a 15 ans, il était un petit peu triste de quitter ses copains, on va dire. Mon fils, Adrien, lui, ça s'est plutôt bien passé. Et puis bon, Elodie, évidemment, elle est trop petite. Elle a l'arrière. On ne s'en rend pas trop compte, mais en général. Voilà, mais c'était plutôt positif. Alors, il y a eu pas mal de travail de préparation. Vous êtes partie, vous avez tout vendu. Un conteneur de 10 mètres cubes rempli. Vous vous êtes installé là-bas. Tu m'as quand même dit que les premiers mois avaient été durs. On va être un peu honnête. Voilà, au début, tu as été un peu chamboulé. Oui, tout le monde a été un petit peu chamboulé. Alors déjà, parce qu'on est arrivés en 14e, on a été tout de suite en mai. Donc, pas le droit de sortir du tout. Et puis, c'était une 14e très stricte. Enfin, nous, on ne savait pas à quoi ressemblait le Québec, puisqu'on n'y avait jamais mis des pieds. Donc, oui, ça a été difficile. Puis après, quand on a pu sortir, découvrir, on va dire qu'on ne se réinvente pas une vie comme ça. On ne se réinvente pas une vie. Il faut du temps pour s'acclimater, s'adapter à un nouveau monde, à un nouveau langage aussi. Parce que c'est très différent. Oui, c'est vrai. Il parle français, mais un français canadien qui, parfois, peut se surprendre un peu. Le choc, tu l'as vécu ? Ah oui, le choc, on l'a tous vécu. Que ce soit à l'école pour les gens, professionnellement, oui. Et alors, pour arriver à comprendre comment ça se traduit, ce choc, qu'est-ce qu'il y a des jours où vous vous dites « mais qu'est-ce qu'on a fait ? Pourquoi on est là ? Pourquoi on est parti ? Je veux rentrer. » Ça, c'était surtout au début. Déjà, on était très seuls. C'est vrai, on est arrivé. Le confinement se réinstallait ici au Québec. Donc, on a été quand même isolés. Et puis, oui, les premiers mois ont été durs. Mais on va dire que depuis l'été, où on peut dire qu'on est de mieux en mieux au Québec. Déjà, maintenant, on connaît un petit peu tous les magasins. On sait où aller. On sait quoi dire aussi, parce qu'on a eu beaucoup de moments où il a fallu répéter les choses, où les gens ne comprenaient pas, parce qu'on n'utilisait peut-être pas les bons termes. Donc, voilà. Est-ce que tu as un exemple d'un truc que tu disais et que ton ami canadien en face ne comprenait pas du tout ? Je ne sais pas si j'ai un exemple, mais c'est des petites choses vraiment… Dans un magasin, tu peux demander un truc et en fait, la personne ne te comprend pas du tout. Ça m'est arrivé, par exemple, pour demander un pain au raisin. Un pain au raisin. J'ai voulu un pain au raisin. Je l'ai vu dans la vitrine, mais ça ne s'appelait pas de pain au raisin. Donc, on m'a véritablement donné un pain au raisin. Et puis là, je n'ai pas osé dire… Non, en fait, tous les trucs ronds. Et bon, je suis repartie avec mon vrai pain au raisin. Mais bon, c'est des petites choses. En préparant cette interview, tu m'as dit que tu avais été surprise de la solidarité qui existait entre les expatriés français qui vivent dans cette ville. C'est vrai que moi, j'avais créé mon blog et puis mes comptes Instagram un petit peu comme ça au hasard. Plutôt pour la famille et puis les amis de France pour qu'ils puissent nous suivre. Et puis finalement, j'ai eu beaucoup de connexions, on va dire, d'expatriés. Et puis, c'est là où j'ai découvert la solidarité entre Français, le fait qu'on a un petit peu la même histoire. Et puis en plus, en tant que Covid, tout le monde avait besoin d'avoir… de se rassurer, d'être là pour les uns et pour les autres. On a eu beaucoup d'entraide avec des Français quand on y est arrivés. Et heureusement, parce que sans eux, on n'aurait pas pu… Enfin, ça aurait été vraiment différent. Alors, en effet, il y a ce blog, Suis-nous à Québec.com, où vous mettez des photos de la famille quand ils jouent dans la neige, les moments de la quarantaine. Enfin, ça fait un album souvenir et pour la famille. Et au final, tu as été surprise de te rendre compte que des gens externes arrivent sur ton blog aussi. Oui, oui, la curiosité des gens. Et puis ceux qui veulent pas prier veulent aussi des témoignages. C'est un peu le but pour la famille et les amis, mais vraiment aussi pour témoigner de cette aventure qui est quand même une belle aventure. Amélie, merci beaucoup en tout cas. Ça commence pour vous, cette aventure d'expatriation. J'espère te retrouver sur cette antenne une fois que tu auras vécu un bon hiver, bien sérieux. Oui, on attend de voir. Et merci encore de t'être réveillée pour nous aujourd'hui. Merci à vous. Bonne journée.